Cette vidéo, c'est pour vous permettre, avec la vibration de l'Indien, sa façon de voir le monde, d'accompagner ceux que vous aimez quand ils sont atteints d'une maladie très grave, où ils peuvent en mourir, ou bien guérir. Mais ce chemin de douleur, où celui qui accompagne est aussi dans la souffrance, est important au niveau de la vibration. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de la distance à laquelle on peut rester, maintenant la vibration des mots, c'est tellement important. Au départ, quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer, très combatif ou effondré, qu'importe, mais celui qui est à côté lui dit « de toute façon tu vas guérir, de toute façon on va gagner ». On a l'impression qu'il y a la possibilité de transformer cette situation, qu'on a le pouvoir de changer les choses. Et dans ce mot « guérir », tant qu'on est dans le début, tant que les résultats sont beaux, bon, eh bien il y a le coach derrière, qui se met en place. Mais quand les résultats sont moins beaux, que la souffrance est très prégnante, et qu'on découvre que le corps se transforme, que cela devient presque effrayant pour celui qui est à côté, eh bien quand on dit « tu vas guérir », cela devient un murmure, et puis on ne dit plus rien et on tourne la tête. Et la vibration qui se passe entre celui qui est malade et celui qui est à côté devient très compliquée, car on reste dans un silence pour ne pas oser employer un mot auquel plus personne, au fond, ne croit. Et pourtant, on a besoin de ce mot, parce que le mot « guérir » est une vibration extraordinaire, qui nourrit l'individu au plus fort de son être. Alors pour un indien, c'est très facile de dire à quelqu'un, même une minute avant de mourir, « tu vas guérir », bien sûr. Pourquoi ? Parce que pour l'indien, la mort n'existe pas, puisque pour l'indien, toutes les transformations, comme pour le physicien chez nous. Donc il n'est pas effrayé quand il pense qu'un verre va devenir un papillon. Et il n'est pas effrayé en pensant qu'il est lui aussi soumis à la transformation des apparences et de l'expérience de la vie qui danse. Ce qui fait que quand il dit « tu vas guérir », il peut aussi entendre « guérir », c'est aussi mourir. Quand le corps meurt, il guérit. Et si je regarde les yeux, dans les yeux, quelqu'un que j'aime, il lui dit « mais de toute façon tu vas guérir », avec cette conviction que son corps à un moment donné cessera de souffrir et qu'il retrouvera la liberté de vivre, quelle que soit l'expression dans laquelle elle s'incarnera. Alors là, vous apportez une vibration qui vous nourrit et le nourrit. Et bien sûr qu'à la fin, il peut vous dire « peut-être que je ne vais pas guérir » ou dire « non, ça n'a pas marché ». Vous, vous pourrez lui dire « si, parce que demain tu seras guéri, parce que demain tu t'envoleras ». Et c'est presque un mantra que vous allez nourrir au fil de l'accompagnement. Et s'il guérit en restant dans cette expression de la vie, Alléluia ! Mais s'il guérit en partant de l'autre côté, Alléluia aussi ! En attendant, vous aurez su marcher à côté de la souffrance, avec la confiance de la vie qui ne meurt jamais. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada